AI for Tomorrow, pour qui et pourquoi ? En effet, depuis le début du confinement, nous sommes poussés à réfléchir au rôle que les jeunes peuvent avoir dans la reconstruction du monde de demain. Et surtout, à l'impact que nous pouvons avoir à notre échelle. C'est donc dans ce contexte particulier de Covid-19 que nous avons décidé de lancer AI for Tomorrow. Un programme qui vise à donner aux jeunes les clés pour réinventer le monde de demain grâce à l'IA. Ce programme d'accompagnement de 4 mois est encadré par des menteurs et des coûts techniques de renom. La particularité de notre Innovation Challenge est qu'il est ouvert à tous les profits d'étudiants. Nous avons en effet conçu un programme d'apprentissage qui s'adapte à tous les profits. Même pour ceux qui n'ont jamais écrit une ligne de code de leur vie. La seule condition de participer, c'est d'avoir moins de 28 ans et d'être francophone. Le second objectif de ce projet est de contribuer à reconstruire ce monde meilleur en utilisant l'intelligence artificielle en soutien. Le but est donc d'aider les étudiants à trouver des solutions concrètes en utilisant de l'IA pour le bien commun. Autrement dit, des IA qui contribuent à résoudre des défis sanitaires, sociaux et environnementaux de notre époque. L'idée est née il y a environ un mois. Nous devions donc aller vite. Nous avons commencé par nous répartir certaines responsabilités, tout en conservant les tâches les plus stratégiques communes, les plus transversales mais aussi agiles possibles. Pour le digital, que nous avons réalisé entièrement seul, nous avons donc dû prioriser et également faire des sortes de sprint. Nous avons commencé par le site internet pour lequel nous avons dû faire le design, la mise en ligne mais également le référencement en moins d'une semaine. Pour ce faire, nous avons opté pour des options low-code, des API. C'est seulement le site internet publié et les quelques ajustements faits que nous avons commencé à travailler sur les inscriptions, les plateformes de matchmaking et d'échanges entre les participants que nous voulons d'ouvrir ce dimanche 31 mai dernier. Enfin, pour nous il était très important de réaliser et de former une vraie communauté autour d'IA Fortoumouron. Une communauté composée de parrains, de marraines, de référents, thématiques, de coachs, de mentors mais aussi de speakers, de partenaires. Pour ce faire, nous avons pu compter sur deux choses. Premièrement, les effets de réseau mais surtout l'aide très précieuse de certaines personnes qui nous ont vraiment accompagnés et aidés dans cette voie et qui composent notre advisory board. Mais comment oublier nos partenaires ? Ce sont des acteurs clés dans le projet AI for Tomorrow. Ils nous ont accompagnés, inspirés. Ce sont de vrais experts dans un domaine respectif et nous souhaitons pour ça les remercier très sincèrement. Au premier nom desquels, le Digital Medical Hub des hôpitaux de Paris, le Mila, Montréal New Tech, Actionnable, sans oublier l'Epitec, l'ESSEC et l'EM Lyon ou encore le Conseil de la e-santé. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre aide que nous avons réussi à monter ce projet. Les perspectives d'IA for Tomorrow sont nombreuses. Pour les étudiants, se former avec un projet concret qui peut déboucher sur par exemple la création de start-up, préparer ainsi son avenir. Pour les mentors, les coachs, les référents, les speakers, faire émerger des usages citoyens de l'IA, former la jeunesse mais aussi rencontrer d'autres acteurs de l'écosystème. Enfin pour les entreprises, découvrir des projets à haut potentiel, de nouveaux relais de croissance, se positionner sur les scènes tech, santé, société et environnement, mais aussi avoir accès à un vivier de talents rares et disruptifs. Le tout au service de l'humanité pour répondre à ces grands défis. L'intelligence artificielle, c'est l'affaire de tous, spécialistes et non spécialistes. C'est bien que tout le monde ait une culture là-dessus, sur les grandes méthodes, les grands enjeux. Ça devrait s'enseigner dans les cours de philo, dans le rayon culture générale. On est des génies, on a des idées, on peut les créer, on peut créer des choses fabuleuses. On va être frustré à un moment donné peut-être d'avoir une sorte de plateforme de verre qu'on pense qu'on ne peut pas dépasser. Mais ça va venir, ça va se faire, donc il faut y aller, il faut pousser. Il faut que nous construisions tous ensemble l'intelligence artificielle. Il faut des médecins, des patients, des informaticiens, il faut des philosophes, il faut des religieux, il faut des assureurs, il faut des politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada